Musique Salut, vous regardez Wapala, votre magazine 100% glisse. Cette semaine, on part à la rencontre d'un jeune au talent prometteur sur l'île de Maui, puis direction le froid de l'Irlande pour un face-à-face impressionnant avec les surfers de Tawin et la majestueuse vague de Mulagmoor, mais tout de suite direction le Brésil pour un trip windsurf haut en couleurs. Musique Le windsurfeur pro Philippe Soltisiac et sa bande ont déménagé leur garage direction la chaleur brésilienne pour répéter leur gamme de freestyle. Ici, au pays de la Samba, la route est parfois longue pour atteindre le paradis. Il faut louer une voiture capable de parcourir les dunes et traverser des rivières sur des radeaux en bois équipés de petits moteurs. Puis, quelques kilomètres de plage plus loin, la récompense est là. Musique Sur ce plan d'eau totalement lisse, ces occidentaux tombés sous le charme du Brésil peuvent enfin exprimer leur style loin de l'agitation des grandes villes. Musique Philippe est un windsurfeur pro canadien. Il a d'abord fait ses armes dans les disciplines de course racing pour se spécialiser ensuite dans le freestyle. Il profite donc de ce genre de destination pour se préparer aux Coupes du Monde. La prochaine aura lieu fin février au Vietnam. Musique Sous-titrage ST' 501 La majeure partie de cette vidéo a été tournée à Icarazino, au Club Ventos, une adresse apparemment idéale pour un voyage 100% glisse. Alors si vous aussi vous voulez partir au Brésil, la meilleure période pour les Alizés se situe entre juillet et décembre. Le vent y souffle entre 15 et 25 nœuds et vous ne serez pas déçus par l'ambiance brésilienne avec sa population joyeuse et festive, la fameuse Caipirinha et ses magnifiques couchers de soleil. Musique Après le Brésil, on change radicalement de décor pour atteindre les côtes glacées de l'Irlande. Nous sommes à Mulaghmore en Irlande. Aujourd'hui c'est dimanche et quelques promeneurs ont décidé de braver le froid et la grisaille pour aller se balader sur la côte. Le jour est bien choisi puisqu'à l'eau 22 surfers attendent leur face à face avec des monstres liquides. Musique Plus qu'une session entre amis, ces riders de l'extrême sont là pour participer à la toute première compétition irlandaise de surf de gros en Tawin. Sur ce spot où les vagues sont les plus puissantes et les plus dangereuses d'Irlande, les surfers vont devoir enchaîner les rides au péril de leur vie. C'est la taille de la houle combinée aux forts courants et aux rochers peu profonds qui provoquent ces vagues super puissantes. Aujourd'hui elles font entre 6 et 9 mètres de haut. Par équipe de deux, les surfers sont tractés par des jet skis pour atteindre la vitesse de la vague et s'élancer dans ce véritable gouffre. Musique Pour assurer leur sécurité, une patrouille de sauvegarde spécialement entraînée à travailler aux côtés des gardes côtiers irlandais est présente sur l'événement. La majorité de ces sportifs sont irlandais mais quelques surfeurs français ont fait le déplacement et ils ont eu raison. Benjamin Sanchis et Eric Robière remportent l'épreuve en catégorie open. Ce qui prouve une fois de plus que le surf français se porte bien, que ce soit en shortboard avec Jérémy Flores ou même chez les jeunes avec Max Huissono et la jeune Alizé Arnaud. Polyvalence et performance sont donc les adjectifs qui qualifient le mieux le surf français aujourd'hui. Musique 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 Des jeunes qui s'illustrent, il y en a aussi en windsurf et plus particulièrement à Hawaï. Musique C'est connu, le windsurf est un sport où l'on vieillit bien. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder tous les pros de la PWA, le circuit professionnel de windsurf, pour se rendre compte que dans le top 10, il n'y a quasiment que des trentenaires. Et plus on se rapproche du podium, plus ils sont âgés. Mais le matériel est dans, aujourd'hui les jeunes commencent de plus en plus tôt et ils sont nombreux aujourd'hui à s'imposer sur les spots. Ben Rodger fait partie de la jeune génération qui est en train de monter. Entraîné par le tout récent champion du monde Kyle Lennie, il semblerait que la mythique île de Maui soit un véritable vivier pour jeunes talents. Bird a commencé à faire parler de lui à l'âge de 9 ans, soutenu par son papa, admiratif et passionné des sports de glisse. Il sillonne alors le nord-shore de l'île de Maui, à la recherche de vagues et de vents pour s'adonner aux joies du windsurf. Très vite, il est repéré par la star Robinesh qui lui propose d'intégrer son team aux côtés du jeune Kyle Lennie. A 10 ans, le père de Kyle propose à Bird et son père de faire un downwind en sup. A ce moment-là, le jeune hawaïen découvre sa nouvelle passion. Depuis, il n'aura plus une session en compagnie de son père et son niveau a rapidement grimpé. La particularité de Bird, c'est qu'il s'est surfé des deux pieds. Je m'explique, comme en planche, il se débrouille pour être toujours face à la vague. On ne peut donc pas dire s'il est goofy ou régulard puisqu'il ne surfe jamais avec le même pied d'appel. Pour fermer la parenthèse sup, je rajouterai juste que ce jeune rider vient de signer une belle perf dans cette discipline en remportant tout récemment l'épreuve de coupe du monde à Hawaï en catégorie moins de 16 ans. Pour l'instant, Bird n'a que 14 ans et ses images tournées en windsurf à Okipa en novembre et décembre dernier prouvent qu'il a un avenir prometteur. Et voilà, Hawa Palace est terminé. A la semaine prochaine, à plus et bon ride ! Sous-titrage Société Radio-Canada